Qu'est-ce que c'est le temps d'épreuve ? Nous sortons de ces mois particuliers de confinement qui ont été pour certains un temps de grâce, pour d'autres un temps d'épreuve, pour la plupart un peu les deux. Je pense que c'est bien de ne pas chercher à en faire simplement un mauvais souvenir qu'on oublierait. Ce qui est important c'est de pouvoir rendre grâce en ayant pris le temps de relire ce temps de ce qui a été bienfaisant, de pouvoir identifier aussi ce qui nous a blessés et pourquoi cela nous a blessés. Peut-être aussi de garder quelque chose de ce confinement, une attitude, une découverte, une nouvelle manière de vivre sur tel ou tel point qui peut continuer de nous accompagner. Et puis il y a la suite. Et la suite nous pouvons l'approcher avec inquiétude. Il me semble important de résister à l'angoisse qui d'ailleurs nous environne de toutes parts pour aborder l'avenir de toute façon avec confiance. Peut-être faudra-t-il continuer de respecter les précautions sanitaires, mais cela ne doit pas nous empêcher d'avancer, de faire des projets, de construire des nouvelles propositions. Il faudra sans doute trouver des moyens d'assouplir ce que nous sommes habitués à faire d'habitude dans le rapport au nombre de personnes rassemblées, à la manière de les rassembler. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, c'est dans la confiance que nous avons à avancer. Et cette confiance, le Seigneur nous la donne. Nous avons simplement à l'accueillir. Pour moi, comme évêque de Nanterre, j'ai été frappé pendant ce confinement de la fraternité entre les prêtres, dans leurs équipes, et puis à l'intérieur des communautés paroissiales, dans les mouvements aussi, de l'intériorité. Beaucoup ont vécu un temps de retrait, presque une sorte de retraite, où ont davantage lu, davantage prié, partagé aussi la parole en famille, en tout cas pour ceux qui étaient vraiment motivés. Et puis, il y a eu une créativité extraordinaire pour continuer à faire vivre l'Église, et aussi la charité auprès des plus pauvres. Eh bien, je crois que ces dimensions de fraternité, d'intériorité et de créativité, nous avons à les approfondir, à les cultiver, à les mettre en œuvre davantage pour l'avenir. J'ai écrit cela à tout le diocèse en adressant une lettre pastorale le lendemain à la Pentecôte, faite de Marie, mère de l'Église, 40e anniversaire de la visite de Jean-Paul II dans le diocèse de Nanterre, qui s'appelle « Un grand vent de liberté ». C'est pour la Pentecôte. C'est l'Esprit-Saint, finalement, qui nous déconfine. Il y a le confinement du Covid, mais il y a aussi tous les confinements que nous nous mettons à nous-mêmes, et nous avons à laisser l'Esprit-Saint tout déverrouiller pour que nous puissions être les témoins du Christ ressuscité. Pendant le confinement, nous avons pu découvrir ou redécouvrir la possibilité de la communion spirituelle. Celui qui écoute la parole de Dieu, qui fait mémoire dans son cœur de la mort et de la résurrection de Jésus, avec le désir de participer avec tout le corps de l'Église à l'Eucharistie, vit une forme d'expérience, une forme de communion proprement eucharistique. C'est magnifique, mais cette communion spirituelle, c'est une communion de désir. Le désir de participer en chair et en os à l'Eucharistie fait partie de la communion spirituelle. Et ce serait, à mon avis, une erreur dramatique de s'imaginer que désormais, le plus simple est de participer à la messe à distance par écran interposé. Les écrans peuvent relier, mais les écrans peuvent aussi séparer, isoler, voire même tuer. Et notre humanité, c'est sa beauté, c'est l'unité du corps et du cœur. La foi chrétienne, et c'est une de ses grandes beautés, c'est la foi en Dieu qui s'est incarnée en Jésus. L'Eucharistie permet à notre humanité de rencontrer l'humanité divine du Christ. Et cette expérience du corps et du cœur sans cesse réunifiée, elle est importante pour notre vie spirituelle, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Parce que la dignité de la personne humaine passe par le respect de cette unité si extraordinaire, si mystérieuse, si belle du corps et du cœur humain. Alors pour les semaines et les mois qui viennent, il y a un beau chantier pour les chrétiens de résister peut-être à la tentation d'une numérisation généralisée de la société par la mise en avant positive, dans la foi et dans la vie, de l'unité du corps et du cœur. Sous-titrage ST' 501